Notre opération achat parcelle continue comme je vous avais dit la fois passée à pas de caméléon. Petit à petit nous avançons, alors nous nous sommes renseignés, on nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra avec le nombre que le Seigneur nous a permis que les membres puissent s'y réunir, il nous fallait attendre un montant de 150 000 dollars. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution et tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera, ce n'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors notre objectif, notre cap comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors chacun pourra dire ce qu'il pourra contribuer, que Dieu vous bénisse. Le malheur attend souvent du juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le monde croyait l'avoir anéanti, or c'était le canal choisi par Dieu pour une nouvelle expérience qu'il attendait. Après plusieurs jours de maladies, de souffrances et de douleurs, le prophète Aston nous revient à la vie avec un nouveau témoignage dénommé. Après l'expérience du ciel, de l'enfer et du paradis, le Seigneur m'a fait encore grâce d'être témoin d'une autre réalité bien-aimée. Par sa grâce et par sa bonté, le Seigneur m'a amené dans le royaume satanique, ce que nous appelons couramment le deuxième monde d'Iran 23R. Il m'a révélé des choses, des secrets, des grandes choses que je me souviens. L'ange m'a dit, ce que tu vois changera ta manière de comprendre les combats ou le mystère des combats spirituels et de la délivrance. 23h dans le royaume satanique. Du samedi 10 au dimanche 18 septembre 2022. Des 8h à 12h le week-end et des 17h à 20h15 la semaine. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. Que Dieu vous bénisse. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. A l'église sacrée chapelle des dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence à Rétulombo. Est-ce que tu peux encore nous faire pire, pire? Continue, continue, continue. Continue encore. Continue encore. Fais-le, fais-le, fais-le encore. Batez bien tes mains et priez. Fais-le, fais-le, fais-le bien. Fais-le, fais-le bien. Fais-le, fais-le, fais-le bien. C'est tout, nos mains sont élevées, nous avons élevé nos mains vers toi, nous te demandons de nous communiquer quelque chose de précieux, nous voulons quitter les choses ordinaires, pour entrer dans des choses célestes, nous voulons quitter le monde des hommes, pour entrer dans la présence des dieux, j'aime ta présence Seigneur Dieu, j'aime ta présence, j'aime ta présence éternelle, j'aime ta présence, nous voulons quitter des choses ordinaires, nous voulons quitter des choses charnelles, nous voulons entrer dans des choses célestes. Père éternel Dieu, nous vivons dans l'âge le plus compliqué de l'histoire, où l'église se prépare pour l'éternité. Un peuple est appelé à hériter ton royaume, un peuple est choisi pour aller vers les ciels, un peuple doit être préparé. Et cette préparation ne peut se faire qu'au moyen des enseignements, seulement au moyen de la parole. Seigneur Dieu, Père éternel, aussi jeune que nous sommes, nous nous sommes engagés avec fidélité à te servir, loin du désir de ce monde, mais restant droit et debout devant toi pour communiquer la vraie parole de Dieu. Seigneur, nous sommes ici devant ton peuple que pour dire ce que tu nous as montré, pour rencontrer l'histoire des choses vécues. Seigneur, ce ne sont pas les nombres qui permettent de transmettre la vérité, mais c'est les cœurs qui sont prêts à les recevoir. Je demande que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Que nous soyons vraiment prêts à recevoir quelque chose venant de toi-même, quelque chose qui ne vient pas des hommes. Je mets en déroute tout esprit du monde, tout esprit de la chair et de la vanité, Tout esprit de la corruption, du mensonge et de la tropérie, des attaques maléfiques, Je le mets en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des armées, nous rouspétons contre tout esprit maléfique qui opère dans des endroits sombres et contre ce programme, au nom de Chésie. Nous rouspétons contre toutes les autorités, nous rouspétons contre tous les pouvoirs cachés dans les souterrains, au nom puissant de Chésie. Nous rouspétons contre tous les œuvres maléfiques, Nous rouspétons contre tous les complots sataniques, Nous rouspétons contre toutes les esclises du ténèbre qui sont ouverts dans les endroits obscurs pour lancer des malédictions en ce moment. Père éternel Dieu, qui est l'armée de Dieu, Le Dieu auxquels je me tiens de tout ma jeunesse, se tienne à ce moment et envoie toute l'armée céleste au contrôle de ce programme et que la gloire de celui qui est éternel envahisse cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons éclairés, éclairés par ta parole, par ta vérité. Amen. Nos acclamations, on peut les faire mieux. Est-ce que tu peux mieux le faire ? Fais-le vraiment bien. Fais-le d'une manière exceptionnelle parce que vous êtes un peuple exceptionnel. Je déclare à quelqu'un ce soir que tu es un peuple exceptionnel. Nous sommes un peuple exceptionnel. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Que Dieu commence des choses exceptionnelles dans ta vie. Est-ce que tu le reçois ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu crois que c'est un moment formidable pour toi ? Est-ce que tu crois que c'est un moment exceptionnel pour toi ? Est-ce que tu crois que Dieu a permis ce temps pour toi ? Est-ce que tu crois que Dieu a préparé ce moment pour toi ? Est-ce que tu crois que le ciel a quelque chose à t'offrir en ce moment ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois fermement ? Celle, ta manière d'acclamer et d'applaudir, rassurera que tu veux quelque chose. C'est un signe prophétique bien-aimé. La manière où tu le fais bien, Dieu aussi est en train de faire de bonnes choses pour toi. La manière où tu le fais avec la foi, Dieu est aussi en train de faire de bonnes choses dans ta vie. Dieu est en train de te communiquer quelque chose, quelque chose que le monde ne peut pas te donner, quelque chose que le monde ne peut pas t'offrir, quelque chose que le monde n'a pas pris. Je ne sais pas, tu es venu dans tes occupations. Peut-être que tu as passé un moment très difficile, peut-être que ta journée était très compliquée, mais je tiens à te rassurer que ce soir, le ciel est là pour penser tes douleurs. Dieu est là pour penser tes blessures en nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comme des fils du grand roi, comme des petits dieux, parce que la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, comme des petits dieux, comme des fils du grand roi, des princes, des dieux, je vous demande de vous asseoir tout confiant de votre cœur que Dieu a fait quelque chose. Amen. Il est bon. Il est bon et merveillé pour nous tous. La grandeur de celui qui nous a aimés, la bonté de celui qui nous a gardés, nous ne pouvons qu'être reconnaissants à celui qui vit éternellement. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime ? Amen. Est-ce que tu peux me donner cet amène retentissant ? Amen. Est-ce que tu peux donner cet amène qui peut bouger quelque chose ? Amen. Vous savez, est-ce que tu peux donner cet amène qui peut bouger des choses qui ont été déjà bloquées quelque part ? Amen. Je déclare qu'un mouvement prophétique commence maintenant dans ta vie. Oui, le prophétique est pour ça. Je déclare qu'un mouvement prophétique commence dans ta vie. Qu'un mouvement prophétique commence. Qu'un mouvement exceptionnel commence. Je déclare un mouvement prophétique que Dieu commence un mouvement prophétique pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants. Qu'un mouvement prophétique souffle maintenant. Vous savez, nous sommes dans un ministère prophétique. Les gestes, les paroles, les actes des prophètes sont tout à fait prophétiques. Amen. C'est pourquoi, quand on est dans de tels réunions prophétiques, il faut être sensible à des choses que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu le crois ? Amen. Nous sommes dans cette soirée qui est tellement prophétique pour toi et moi. Alors, il faut être tellement souple aussi à recevoir des choses exceptionnelles que Dieu donne. Voilà. Je peux directement commencer notre témoignage. En tout cas, vous voyez, depuis le début, si ce que vous pouvez noter est ouïe. J'essaye de vous épargner à l'exhortation parce qu'on n'a pas assez de temps et c'est tout à fait ce nouveau témoignage que je viens de commencer. Je suis plus dans l'obligation de témoigner, de témoigner, pour vous permettre d'avoir suffisamment de connaissances. c'est ce que le Seigneur m'a montré. Alors, j'aimerais que notre ingénieur s'il puisse directement lancer notre publicité de notre séminaire pour vous donner déjà l'idée par rapport à tout ce qu'on va parler. Aujourd'hui, je préfère lancer l'image pour permettre de comprendre tout ce qu'on va parler. Si on pouvait éteindre ces lumières et laisser seulement ce qui est derrière nous parce qu'aujourd'hui, je commence directement à témoigner. Aujourd'hui, je commence directement avec un témoignage. Il est tellement bon. Dieu est bon. Nous étions depuis hier, depuis, je pense, depuis le samedi, nous sommes en train de parler de cette expérience. Nous sommes en train de parler de ces expériences. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport au choix de notre thème. Many people are asking themselves according to our theme. J'aimerais d'abord éclairer tout le monde que si notre thème est 23 heures dans le royaume satanique, if our theme is 23 hours in a satanic room, cela n'est résumé qu'à la durée du temps de ma visite dans cet endroit. We just resume a time that I expand in that places. Quand j'ai témoigné l'enfer, je parlais que de nombre de jours de ma visitation là-bas. I was busy to see fire about the hill. I just explained how many days I explained there. Et quand on a témoigné du paradis, on a parlé aussi que de nombre de jours qu'on a passés là-bas. When we started also about the heaven, I just explained how many days I explained there. pour nous donner déjà l'idée de ce qu'on est en train de parler. Voilà, c'est pour vous donner cette perspective de l'idée d'ensemble de ce que nous sommes en train de dire. So that we can recap about what we are busy talking. Depuis le début, je parlais que j'étais en visite avec l'ange du Seigneur. Since we started, I said that I was working with the angel of the Lord. Et que grâce au Seigneur, on a fait ces grandes visites grâce à son ange qui était mandaté par les Seigneurs. Glory to God. I was accompanied with the angel of the Lord. Il a permis que nous soyons témoins de telle réalité. Allow us to be witnesses of these things. Par son amour, il a permis que nous visitions cet endroit. By his love, allowing us to visit these places. Et que par sa grâce, nous avons vu tout ce qu'on a pu voir. By his grace, I see all those things that I saw. J'ai parlé du débit de comment les choses ont commencé. At the beginning, I told, I speak to you how things started. Comment les choses ont commencé avec le Seigneur. How things started with the Lord. Alors que l'ange dit Seigneur pendant que je dormais les soirs. Then the angel of the Lord while I was sleeping at nine, just came to me and took me and we go together to visit the place. I explained about seven angels that I saw at heaven. Alors maintenant, nous avons commencé à parler de ce royaume, de ce 23 heures. Dans 23 heures et le temps que je visitais cet endroit. Then we started about this kingdom and to take three hours it's whereby I spend in there. Et maintenant, on a vu toutes ces choses les églises de Satan comme vous venez de le voir les devils worshipent dans le culte dit Satan. All those things that you're busy seeing and how they worship Satan. How you produce babies. How they produce babies in the second room. comment les démons incarnés viennent vivre sur la terre. Our demons enter you on earth. Il y a beaucoup des églises sataniques. Il y a many satanic churches here on earth. Où est celle de cinq minutes? Mettez-moi celle de cinq minutes. Voilà. Maintenant, le diable se fait camoufler dans beaucoup des étapes de la vie du monde. Dans plusieurs affaires sataniques, le monde est... Et comment des pasteurs dans le monde ont adhéré à l'occultisme. How pastors enter to be occultes. Et que des milliers de personnes se sont mis à la merci du diable. Many, many people are serving Satan now. Tout ces choses-là que vous voyez, même dans la construction, toutes ces choses-là ramenez l'image qui vient de passer. All those things that you are not to see, even in construction, la construction des églises en pyramide, tout cela a un signe, venir quelque chose. Even in construction, which is made by taking in a certain... qui vient de passer encore. On va voir, il y a des constructions qu'on a trouvées aussi là-bas. Many constructions and being found there, the designer. You can find it... Il y en a tellement beaucoup là-bas. We can find it in many, many cities around here. Here, when they are initiating people in fragments and many signs here are hiding in the garments whereby men of God are wearing. Les signes de pentagram tout ce que vous voyez ici a de l'influence a de l'influence sur les hommes de la terre. Voilà, aujourd'hui, je commence là où je me suis. Je fais une petite récapitulation et je vais continuer. Nous étions déjà arrivés dans la grande salle où était tenue la grande réunion qui était l'ensemble et général où je vous ai parlé de l'ange de chi parce qu'il y a là-bas ce sont des anges qui viennent des anges de chi qui sont des professeurs qui sont des formateurs des encadreurs de tout le maître occulte et pour atteindre un niveau d'aller faire des visites dans le royaume des eaux tu dois atteindre un certain degré de la spiritualité satanique. Nous étions dans le monde où la rencontre a été lancée d'une des gens sataniques qui viva comme la grande salle que je venais de vous parler hier et que nous sommes aussi aujourd'hui en train de continuer était réservée pour des catégories des personnes qui ont atteint des degrés plus élevés ce que nous appelons des niveaux dans les sports on l'appelle ça des dames premier dame deuxième dame troisième dame ainsi de suite alors c'est comme ça aussi là-bas alors dans la grande salle il faudrait atteindre un niveau à partir du septième degré de la spiritualité satanique ici pour assister dans une telle réunion tu dois déjà être en mesure d'avoir tué au moins quatre à six à sept personnes sur la terre quelques petits détails avant d'ajouter de continuer hier je parlais de notre entrée je parlais de celui qui enseignait mais j'avais oublié je m'excuse parce que je devais vous parler des codes de cette grande salle de rassemblement des occultistes dans le code qui était écrit dessus de la personne qui enseignait était mentionné l'amour pour la fraternité la propulsion du royaume du ténèbre être sans pitié pour les hommes de la terre et que vous n'avez pas une grande famille que celle que le diable vous a confiée nous sommes ennemis de la lumière et nous combattons la lumière nous réunions et nous contrôlons toutes les sphères de la vie humaine cela a été écrit au dessus de la salle cela a été encore écrit le respect au rituel nous tirons notre force sur la souffrance humaine donc chaque adepte qui est entré dans la salle devait d'abord connaître les devises de cette salle et que pour eux la fraternité est plus important que la vie humaine la vie de la terre c'est pourquoi ces gens là sont sans pitié ils peuvent tuer quelqu'un tuer même sa propre mère son propre père sans avoir aucune compassion pour lui parce que là-bas il y a des choses qu'il doit respecter et surtout le respect des règles était toujours tenu en vigueur exceptionnellement ils respectent leurs règles amen alors nous étions arrivés à ce moment-là où hier je vous ai parlé de ces démons-là qui disaient c'est un déchip plutôt il a dit comme j'avais dit hier vous aurez besoin des bagues il dit que vous avez besoin des rings il a dit vous aurez besoin des bagues vous aurez besoin des bagues pour vos rituels ils étaient dans l'obligation de porter ces bagues ils étaient obligés de porter ces bagues parce que ces bagues maléfiques consistaient à lancer des malédictions sur des hommes à lancer des malédictions sur les habitants de la terre chaque fois qu'ils enseignent ils pointent leurs doigts sur toi ils te communiquent la malédiction et cela aussi leur servait pour la prospérité ils avaient aussi besoin dans la barre quand ils parlaient on mettait déjà à leur disposition tout ce qu'ils avaient besoin pour opérer dans le monde matériel on les a remis aussi des talites à leur service et aujourd'hui vous allez voir vraiment qu'ils travaillent beaucoup de jeunes prophètes beaucoup de prophètes m'impliquent oh non Dieu nous a révélé qu'on doit prier avec ces choses voilà ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui les jeunes prophètes ils sont aussi utilisent et ils disent que Dieu a révélé pour les utiliser ces choses pour les prier ils devaient utiliser ces choses ici des talites au moment où ils faisaient leur prière on les a obligés d'utiliser ces choses ils devaient utiliser beaucoup de choses maléfiques des gourmet des chenettes et beaucoup de vêtements sacerdotaux beaucoup de vêtements étaient mis à leur disposition beaucoup de vêtements disposés pour eux des chenettes comme celle-ci tout celle-ci a été mis à leur disposition all those things available for them et qu'ils devaient utiliser ces choses so that can be used ils devaient porter selon le moment de consécration dans leurs ensemblées can be wear when they are on their meetings voilà l'une des cintures que je vous avais parlé hier look the belt that we spoke about yesterday ils devaient utiliser celle-ci wearing this belt et vous allez voir beaucoup des hommes de Dieu le portent you can notice that as many men of God are wearing this kind of belt ce vêtements que vous connaissez these garments tout ceci this kind of belt cela a été mis à leur disposition being used for them pour leur rituel for them to do the service parce qu'ils devaient communiquer beaucoup de choses they're supposed to communicate many things to people remember this that all those things we handled to them you see all those things they're using when they're consecrating someone many things handled to all those pastors alors ils avaient aussi des signes par rapport certains signes étaient par rapport à la fraternité que tu appartiens and then all those signs handled to them and some as well they're in a way by you belong tu as eu le temps de cacher le visage de la fille dans le clip des jeunes musiciens qui a des lors comme ça wow bon ramenez les signes d'amis sapi voilà ils devaient utiliser ces choses you see all those things mais demain on va mélanger les images on va comparer certains signes pharmasoniques et aussi ce qu'on utilise à la grande église que vous connaissez qui est ici quelque part ici vous connaissez déjà l'église on va prendre les soutannies tout ce qu'ils portent tout ce qu'ils utilisent on va comparer les garments tout ce qu'ils utilisent et on va comparer cela avec des signes maçonniques et vous allez voir que c'est pareil et comparer à ces signes vous pouvez vous remarquer que c'est le même toutes ces choses leur servait du pouvoir ces signes appartiennent maintenant à la fraternité auxquelles tu opères ces signes appartiennent là-bas vous appartiennent rappelez que là-bas c'était l'ensemble de toute la fraternité et il devait pratiquer beaucoup de signes sur la terre alors voilà ils sont nombreux et ces démons-là mettaient toutes ces choses à leur disposition écoutez nous ne vivons pas dans un monde d'hasard c'est vrai certains gens peuvent commettre des erreurs nous tous nous commettons des erreurs des fois par des choses que nous ignorons mais quand quelqu'un t'avertit il dit attention avec ce truc ici parce que cela contient des signes sataniques directement tu dois laisser mais ici ces êtres sont conscients de leur travail ils sont conscients de ce qu'ils font et c'est pourquoi ils utilisent toutes ces choses ils ont le vêtement des dessins de Versace et ils aiment beaucoup de trucs pharmaceutiques ils aiment des griffes des gouttes des gabbana ainsi de suite et vous connaissez bien les griffes des dolces et gabbana et vous connaissez ces gabbana ils ont ensemble parce qu'ils font homosexuel ils se sont mariés ensemble et si le Seigneur me donne le temps je viendrai avec ce signe et nous allons le publier aussi des petits documentaires de films qu'on a fait même pour le Versace comment ils préparent ces vêtements pour l'envoyer sur la terre mais maintenant écoutez là-bas on leur donne tous ces signes à un bit sur la terre comme aujourd'hui je ne parlais pas d'autres griffes on reste avec le Versace mais tous ces griffes là avaient un signe avaient des codes cachés là-dedans mais on leur a donné beaucoup de pratiques beaucoup de choses à respecter dans leurs ensemblées à part ça vous allez voir aussi dans leurs églises vous allez voir que lorsqu'ils posent leurs carreaux ramenez les images pharmasoniques il y en a une des images que moi-même je vais détecter les images d'hier oui changez encore on se fait les assortions où ils disent qu'il y a un noir noir-blanc ok nous prenons les temps nous gagnons plus les temps voilà vous voyez celle-ci vous voyez non vous voyez non vous voyez non vous voyez non c'était aussi parmi les signes qu'il aurait été confié among those signs that being handled unto them s'ils n'utilisent pas ça comme ça pour que cela ne soit pas remarquable if they don't do tithe like this alors on leur a donné le pouvoir d'enlever le blanc de mettre seulement tout noir they're just taking away a white one and leaving the black one vous allez voir l'église tout blanc mais les carreaux tout noir podium you can notice the church are white in painter but the tiles are black vous avez déjà vu des églises pareilles non should you ever see certains sont ignorants on ne peut pas acquiser tout le monde some are ignorant on se limite à ce que Dieu nous a montré let us just stop here voilà certains ont l'obligation de faire ça some they're doing it d'autres peuvent enlever sang enlève seulement les blanc laisse le noir others they're just taking the white one and leave the black one cela avait pour le but de communiquer l'obscurité dans la vie des gens yes we've only warned them to communicate darkness in people around je vous ai parlé de tout ce qu'on leur avait confié là-bas I'll tell you each and everything that they handle to them day je vous avais promis chaque fois que je vais parler je vais écrire les noms des pasteurs des gens que j'avais vies on va juste vous donner à l'église j'attends avoir ici la permission de le faire I'm waiting to be allowed to read down old pastor's name ils ont des grandes églises ici dans notre ville but they handle the biggest biggest church here in our cities being known in these cities yeah they are belonging there explain all those things yesterday why this demon were busy he said they have to use it by where you belong and respect all those things by your belonging carry on je vous ai dit hier que pendant que lui parlait why this demon was busy talking il y avait maintenant il y avait maintenant un autre ange qui était entré qui avait dit j'ai quelques instructions à donner parce que je dois continuer mon chemin prétendez que je vous ai parlé lorsque cet ange a déjà pris la parole il a dit nous avons un grand combat contre les forces dit bien notre objectif c'est d'établir les ternebres partout et d'envahir les camps des saints j'aimerais interpeller l'attention de quelqu'un il y a un monde parallèle qui opère pendant que toi et moi nous dormons le monde ne se mesure pas par rapport à la vie physique que nous avons notre conception physique est tout à fait trompeuse par rapport à la réalité qui existe dans ce monde l'adversité opère détruit les vies détruit les terres et détruit les destinées des chants imaginez que les gens que je parle ici ne sont pas seulement des sorciers ici je parle de ce qui se tienne devant le peuple de Dieu pour enseigner la parole de Dieu il y a beaucoup de lourds qui se sont infiltrés cachés à l'église ils ont les dessins maléfiques pour détruire les vies des hommes ils sont des agents des années sataniques qui sont là pour comprendre ce qui se passe dans ta vie pour savoir comment te détruire et te neutraliser ils sont les 7 de Satan ils sont juste pour obtenir des informations pour te râmer de Pierre chapitre 2 le verset 1 il y a parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses c'est-à-dire des sectes dangereux et qui réuniront les maîtres et qui les a rachetés attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine ils ont de tels enseignements beaucoup des enseignements on les enseigne d'enseigner au monde les sorties du corps humain des enseignements qui écartent la présence des dieux dans la vie des hommes qui établissent leur guet humain à la place publique ils ont beaucoup des enseignements comme les sacerdoces beaucoup des enseignements cachés là-dedans alors l'ange qui était entré lui maintenant devait aussi donner ce que lui on lui avait envoyé de dire de dire je répète deux de ce que j'avais cité hier et je continue la liste maintenant on donne à ces pasteurs des instructions ce qu'ils doivent faire sur la terre c'est ce qu'ils doivent faire sur la terre écoutez maintenant que j'étais en train de parler j'attends le Seigneur à me dire ceci vous allez couler ce programme le dimanche chaque membre de l'église achète quelque chose que tu mettras à l'église dans tout ce que tu vois à l'église que ton coeur te convainc nous allons faire une prière pour ça alors nous allons prier pour ça tout ce que ton coeur voit à l'église tout ce que tu vois à l'église si ton coeur dit achète les ballets sinon je ne sais pas on ne m'a pas dit que vous donnez l'argent non achète tout ce que toi-même tu peux acheter tout ce que tu peux acheter tout ce que tu peux acheter je ne sais pas bream packets voilà je me limite par là je continue ce que j'étais en train de dire voilà le démon qui est venu entrer pendant que l'autre est donné cours va maintenant donner quelques instructions au pasteur à ce qu'il doit faire accomplir sur la terre premièrement il leur dit ceci tout celui qui vous combat faites de même combattez-les donc s'il y a quelqu'un qui vous dénonce qui enseigne contre vous alors qu'est-ce que vous vous devez faire allez les combattre allez les combattre donc ne vous étonnez pas si j'ai déjà atteint quatrième fois mon empoisonnement parce que leur objectif est dit que si quelqu'un vous dénonce allez les combattre je me souviens la dernière fois je suis allé à l'hôpital le docteur m'a dit mais toi je vais te changer le nom je te donnerai le nom mais c'est le poison parce que dans une année tu es revenu ici trois fois mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi mais après avoir suivi les traitements il m'a dit bon je t'appelle aussi des animés parce que malgré tu viens ici je te vois comme si tu vas mourir mais tu ne mères pas voilà ces gens-là ne peuvent pas nous laisser parce qu'ils ont dit là-bas on les a dit si on vous combat combattez-les aussi on leur a dit encore on le disait encore il dit faites en sorte que le fils de la lumière donc toi chrétien qu'on est soit persécuté donc il ne peut pas seulement être ton pasteur direct donc partout lui il a établi son église l'avenir quartier commune ville il surveille tous les esprits des gens qui vivent dans ce milieu dans ce milieu et il connaît tout ce qui se passe il connaît le fils du ténèbre et le fils de la lumière et si ces yeux occultes détectent qu'il y a de fils de lumière alors qu'est-ce que le pasteur doit faire il doit venir te persécuter spirituellement te susciter des hostilités des problèmes des combats intenses et incessables ne pense pas que la vie chrétienne c'est les manger et les boire la vie chrétienne ce sont des persécutions et des combats Matthieu chapitre 24 verset 7 à 8 je préfère prendre non prenons jusqu'au verset 9 mais moi je lis directement le verset 9 alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi on jetera parmi vous des tourments des problèmes et la Bible dit que le monde vous rejetera le monde sera contre vous vous les gens de la vérité vous serez ennemis de ces faux serviteurs du diable 23h dans le royaume satanique l'ange de Schill a l'air a dit encore montez des visions des prophéties des songes négatifs contre les vrais serviteurs des dieux beaucoup de gens qui servent Dieu la vérité souvenez-vous je vous ai parlé du groupe Jésus-Revient qui sont victimes des attaques des combats des acquisitions des hommes parce que le plan le dessein du diable c'est de nuire à ces groupes et de les empêcher de communiquer ce que Dieu les a envoyés de faire remember I told you about this group and what they are facing in the hem of devil is just to divide them putting them to Kassar on leur a dit encore interdisez tous les églises de la lumière de croître et de se développer forbidden those true changes to grow up ils ont dit encore que les gens ne soient pas au courant de l'exaction de leur ministère de leurs enseignements et de leurs révélations may those people not be aware of their preaching revelation and their ministry on leur a dit encore again que les gens ne reconnaissent pas leur mérite may those people not deserve que le grand réalisation soit banalisé aux yeux du monde may a great realization be not grateful alors on leur a dit encore then they say to them qu'ils travaillent dur eux n'en bénéficient point let them labor and no benefit tu fais beaucoup de choses dans ta vie et rien n'avance yeah you're busy doing things in your life but there's no benefit on it malgré tant des efforts que tu fournis mais tu regardes les résultats tu dis je ne mérite pas ça although you're laboring in what you are doing but there's no benefit on it parce que quelque part il y a des gens qu'on a donné le pouvoir sur la vie des hommes because somewhere there are people being handled in power so to harm you you're working hard but you don't even enjoy what you are doing what is your work because you are just a Christian being in power on it again they say to them envoyer leur l'esprit d'échec he is sent unto them a spirit of failure juge chapitre 6 le verset 3 judge 6 verse 3 tout ce qu'il peut faire dans sa vie il doit toujours échouer each and everything that's going to do it's supposed to be fair combien des échecs tu es victime how many failures that you've been through tous les grands projets que tu as commencé où tu es maintenant how many great projects that you've been started where are you now tout ce que tu as commencé avec ton mari tes enfants ta famille où vous êtes maintenant each and everything you started with your husband your wife and your family tous les gens qui peuvent t'aider te laissent te détestent même parfois ils oublient parce qu'il y a une puissance un esprit qui t'accompagne pour t'amener à l'échec and all your helpers supposed to help you they just forget about you on leur a dit encore again they say to them attirez-leur beaucoup de malheurs et faites-les croire que ce sont des épreuves de la vie chrétienne attract unto them many many sorrows that they can believe that it's just life je vais te dire une chose et un secret let me tell you things in secret avant d'accepter quelque chose dans ta vie before accepting something in your life il faut que le seigneur lui-même te dit que ça c'est moi qui est l'auteur parfois certaines persécutions que tu rencontres il ne faut pas accepter des problèmes t'arrives des combats des échecs tes affaires échouent ton foyer détruit des problèmes qui se suscitent et qui se multiplient de temps à temps et tu dis c'est l'épreuve que Dieu me fait passer c'est Dieu qui connait l'épreuve pas toi toi tu ne connais pas l'épreuve je vais vous dire un secret spirituel tout ce que vous acceptez c'est réalisé et s'impose s'il y a un malheur que tu acceptes dans ta vie cela est admis et cela reste ainsi et tout ce que tu ne crois pas et tu n'acceptes pas c'est loin as-tu compris quelque chose ? tu as compris quelque chose ? les domaines spirituels c'est comme ça si vous acceptez une chose la chose est confirmée reste ainsi dans ta vie et si tu ne le crois pas et cela ne restera pas souvenez-vous de la Bible la femme où son fils était mort la femme n'a pas crié à la mort de son fils et tout le monde qui lui demandait il a dit tout va bien celle sa foi a changé des choses on leur a dit encore un sifflé en est l'amour de l'argent qu'il serve leur Dieu à s'attachant à la richesse matérielle push them to lack money so that they can serve their gods attaching money de Timothée chapitre 3 les verset 2 la Bible dit sache que dans les derniers jours les gens seront amoureux de l'argent écoutez bien lorsque tu atteins un niveau spirituel élevé la première chose que tu perds à ton coeur c'est l'amour de l'argent the first thing that's going to lose in your heart is the love of money tous ceux qui sont matériealistes amoureux des choses du monde everyone who lack money and all materials on the world they don't reach spiritualism et tu vois moi même Dieu ne révèle jamais de grandes choses à des gens qui sont amoureux des matériels du monde et de vingt choses you can even notice that God doesn't reveal all those people that are attached to material things on earth la seule chose qui est connue comme la plus grande chose que tout homme doit y en avoir en lui c'est la connaissance c'est la plus grande richesse du monde the only thing that is knowledge for everyone on earth is just being knowledge la connaissance est l'arme fatale car c'est lui la main de la vérité la connaissance de la vérité est l'arme la plus fatale à utiliser dans l'histoire du monde and knowledge is a great weapon for you to use on this earth il dit encore et là maintenant qu'est-ce que vous allez voir il vous communique des enseignements mondains il sait que si vous vous attachez plus aux choses du monde vous affaiblissez votre niveau spirituel oui ils savent que si vous êtes très attaché à ce qui est attaché à cette parole vous allez perdre votre spirituel je vais vous relater une histoire je vais vous relater une histoire je vais vous relater parce que je ne sais je ne sais même pas parce qu'on n'a pas assez de jours je ne sais même pas si je vais relater cette histoire là nous sommes arrivés quelque part toujours dans ce témoignage parce que c'est vraiment loin et je pense que dans d'autres éditions je vais le parler il y avait un an il dit ma soeur me demande de l'argent mais il ne sait pas que c'est moi qui a volé son étoile et je l'utilise il dit ma soeur est busy asking me de l'argent mais elle ne sait que je suis le one qui utilise les stars il dit elle n'est qu'une chienne qui aime l'argent il dit dans son étoile tu as déjà exploité presque 3 millions alors construit une belle maison pour ta soeur 3 millions il est trop là-bas on dit elle est trop mondaine joue avec elle par les choses du monde ils disent ils disent ils disent qu'ils sont attachés à des choses matérielles pour eux construire une belle maison pour eux je ne vais pas continuer les gens qui pensent qu'on vit pour avoir l'argent on vit pour avoir des belles maisons on vit à l'église pour s'enrichir c'est le niveau le plus bas de la spiritualité de tout homme sur la terre pourquoi vous ne vous posez pas des questions comment un féticheur qui donne les gens des postes qui devient des présidents des ministres mais lui-même reste à Kimban il n'a même pas une maison un toit à dormir il est même locataire mais il devait se faire riche lui-même avoir beaucoup d'argent il savent qu'ils sont les chiens qui viennent chercher l'argent il leur a dit encore donnez-leur les goûts de l'ex et qu'ils s'adonnent aux véhicules à la BMA à la possession des maisons et d'autres biens matériels écoutez on leur a dit encore faites en sorte qu'ils passent des temps à rien faire des concrets donc une personne qui n'a pas des occupations et à la merci de l'adversité regarde la journée est finie qu'est-ce que tu as fait de concret je vais poser la question à des personnes bon je laisse tomber mais si je pose la question vous allez voir et surtout chez nos soeurs elle dira je me suis révélé le matin j'ai prié je finis ma prière j'ai balaié la maison j'ai fait la lessive j'ai fait la vaisseille je suis allé au marché j'ai préparé la nourriture j'ai mangé j'ai regardé la télé je suis venu à l'église pour elle la journée est finie or chaque jour d'un homme tu dois faire quelque chose de concret car si tu n'avances pas c'est que tu requilles c'est le principe de la vie chaque fois que tu n'avances pas tu requilles on leur a dit encore là-bas envoyez-leur beaucoup de sorciers des démons des incarnés des sirènes pour occuper des postes clés dans leur ministère ainsi de les entraîner dans la faillite ils sont nombreux on les envoie à l'église ils deviennent des protocoles ils occupent des postes clés à l'église secrétaire intendant diacre diagonaise ce sont des infiltrés du diable venus des eaux pour accomplir une mission au début de mon ministère j'ai connu cette infiltration quelqu'un s'est infiltré même dans le ministère s'est infiltré même après des années Dieu me dit tu vois cet homme un envoyé du diable je vais vous dire un secret ça va vous choquer les hommes les occultistes et les sorciers opèrent souvent c'est les églises ils aiment souvent les églises et surtout les églises des prophètes ils sont ici dans des telles églises qui viennent se cacher là où on enseigne des tels mystères ils viennent se cacher parce que là-bas on ne va pas les découvrir et ce sont des gens qui poussent les pasteurs par des fausses visions des fausses révélations si tu n'es pas pris dans tu vas détruire ton ministère et tu vas tout perdre Dieu dit de faire ah lui vient la contradiction non Dieu dit pardon à Kinga San j'étais une fois quelque part dans une église on a commencé le programme du séminaire alors imaginez dans cette église les pasteurs avaient au moins 500 membres mais seulement quand il a lancé le programme qu'on devait faire ensemble premier jour 10 personnes bon moi je suis venu j'ai prêché parce que je ne savais pas deuxième jour 4 personnes le pasteur s'est dit dans son cas mais comment les gens ne viennent pas je dois arrêter ce programme on lui a dit non n'arrête pas la nuit il fait un rêve on lui dit n'arrête pas mais tu vas découvrir quelque chose appelle les prophètes qui témoignent dis-lui que vous partiez ensemble deux heures avant le culte et vous allez voir sans me révéler quelque chose il m'a dit bien deux heures avant le culte on s'est rencontré quelque part directement nous sommes allés à l'église on trouvait une pauvre femme qui balayait l'église alors la femme n'aperçut même pas lorsque nous nous sommes entrés et cette jeune femme n'a même pas remarqué quand nous entrons la chambre elle chantait pourquoi elle est bus sleeping puis singing then singing elle continue elle balayait elle disait je chasse tous les gens de l'église et le pasteur a senti dans son coeur d'aller derrière cette femme le pasteur a senti dans son coeur d'aller derrière cette femme le pasteur a dit dans les églises c'est pourquoi un homme de dieu que dieu te donne les yeux spirituels de voir des choses qui passent au sein de ta congrégation j'aime mon fils au bête à Tanzanie notre église de la Tanzanie le pasteur au bête lui il venait de faire quelque chose qui m'a choqué mais quand même j'ai dit ils ont exagéré un prophète est venu quelque part il a dit l'homme de dieu tu vois un tel un tel un tel un tel soit la base de la chute de ton ministère c'est eux qui chassent tous les partenaires alors le prophète il avait une femme dans son église qui lui donnait c'est elle qui achetait même la parcelle de l'église le pasteur a dit il a appelé tous ces gens là il a dit ne venez plus vous êtes des sorciers allez me portez plainte où vous voulez bon on n'est pas là mais parce qu'ils sont beaucoup des infites ils sont là protocole intercessés diagonaises ils sont dans des postes clés dans les églises le but principal c'est de détruire les églises c'est elle ou c'est lui qui détruit l'église les gens des nouveaux fidèles des nouveaux fidèles viennent ils partent mais lui restent des années des années ancien ancien de l'église oh sorcier envoyé du diable on leur a dit encore susciter des faux partenaires qui leur donnent de l'argent venu des eaux afin de leur voler l'onction faites attention faites attention à tout ce qu'on te donne be careful et surtout l'offrand l'offrand de l'onction oh scellé la prière que je fais Dieu a dit scellé toutes ces choses ce sont des mécanismes que le diable en profite un grand pasteur un grand pasteur est mort un jour ici à Maté à cause de ces choses ils ont dit injertez-les plusieurs maladies dans leur vie les vrais serviteurs de Dieu doivent être toujours souffrant des maladies répétitives c'est de leurs objectifs susciter des gens sous l'apparence des partenaires pour soutenir leur ministère afin d'infiltrer leur vie et les détruire il dit encore fais en sorte qu'ils soient toujours occupés par des inquiétudes des gens dont vous les enverrez mais ils ne penseront plus à eux-mêmes ou le pasteur arrive à un niveau il oublie qu'il est marié il a des enfants il n'a pas le temps pour sa propre maison il se tire dans des gènes des retraites à tout moment sans oublier qu'il est une personne il doit aussi prendre soin de sa propre vie monter des accusations contre « et » faire en sorte que chaque erreur soit étalée dans le lieu public donc susciter des gens qui diront toujours du mal contre les vrais serviteurs de Dieu il dit rendez-nous leurs déclarations et la prière qu'ils font sur les gens soit sans effet qu'ils ne profitent pas de ce qu'ils gagnent à tout moment un bon enfant un bon serviteur de Dieu fait l'argent c'est des maladies des problèmes qui arrivent en répétition pour lui empêcher d'enjouir de quelque chose que Dieu lui a donné il leur dit il leur dit rendez-leur la vie difficile il dit il dit il dit en fait de tous ceux qui acceptent et se convertissent grâce à leur message soit rétrogradé si c'était beaucoup des hypocrites parmi eux et surtout cette hypocrisie je les vois seulement les jours du mariage les identités de tout le monde reconnu là-bas way by I notice each and every one je ne vais pas commenter vous savez que je vous connais très bien je vous connais très bien vous êtes là you guys I know you well aujourd'hui au culte là je vous regarde vous êtes tous les saints today you just look holy fétiez yaka mon esigot soumukaka yeah when there is a fisting then you're going to see how you are christian combattez l'unité la fraternité parmi eux yes fight against united and fraternity vous allez voir une église on n'est pas assez beaucoup mais les gens sont toujours divisés de tiraillements de querelles de disputes inutiles se lèvres de l'ennemi parce qu'il y a des infiltrés du diable parmi vous ils ont pour objectif de combattre l'unité parce que là où les gens ne sont pas unis rien n'a avance et rien ne réussisse qu'ils soient toujours divisés à propos des mérites de certaines personnes quand quelqu'un fait des bonnes choses personne ne le dise on attend qu'il fasse quelque chose de mauvais là tout le monde se lève tout le monde devient désespérant tout le monde résout les problèmes c'est l'œuvre maléfique qui te pousse à voir quel est mal chez ton frère mais que tu ne peux pas voir les biens de ton frère lorsqu'on était lorsqu'on était enfant lorsqu'on était enfant on cherchait toujours à voir le mal chez les autres mais lorsqu'on acquit la sagesse on commence à regarder ses propres erreurs vous allez voir que les gens sont toujours animés par de tels esprits c'est lui qui a fait le mal c'est lui toujours pointer les gens du doigt mais quand on parle de toi là maintenant tu ne veux pas c'est une mauvaise façon de vivre de regarder la vie des autres c'est une mauvaise de vivre quand il faisait ceci lui faisait cela nous vivons pour se mesurer en nous-mêmes l'homme a été créé pour se comparer à lui-même tu ne peux pas devenir meilleur en regardant les autres et tu ne peux pas faire bien plus que les autres chacun fait en mesure de la grâce que Dieu lui a accordée et tout cela c'est l'œuvre de l'ennemi parmi vous qui vous poussent dans les esprits de compétition quand moi j'ai balayé l'église lui n'avait pas balayé quand moi j'avais mis des ampoules lui n'avait rien fait quand les prophètes me blâmaient lui était en train de se moquer de moi pourquoi l'amour ne peut pas régner dans les églises mais dans les fausses églises sataniques ils sont toujours unis ils sont ensemble mais les vrais chrétiens doivent se parler du mal entre eux écoutez-les pourquoi on les a dit ceci pour chasser la présence de leur Dieu parmi eux un endroit de critique des insultes Dieu ne règne pas vous pouvez faire de longues prières si vous n'êtes pas unis si vous ne parlez pas des biens d'entre vous Dieu ne vous bénira jamais c'est pourquoi j'ai pris la bonne décision de ma vie chaque fois quelqu'un vient me parler de l'histoire de quelqu'un j'appelle la personne que tu es venu parler explique-le devant lui parce qu'on ne peut pas avancer si les gens ne sont pas unis et on va chasser toujours que les églises doivent toujours chasser ce pouvoir c'est l'oeuvre du diable il sait que si tu regardes ton frère comme ton ennemi tu ne peux plus chercher les objectifs à renverser les diables qui se cachent il dit encore que leurs adeptes ne grandissent pas au regard de toutes les connaissances qu'ils dispensent vous allez voir que dans les églises on les enseigne la vérité mais les gens sont restés des années des années sans croissance spirituelle ils sont toujours des bébés spirituels s'ils tombent malades on ne lui a pas rendu visite l'église c'est toujours la lèvre du diable on regarde toutes les connaissances qu'on les enseigne mais qu'on leur pose la question des versets qu'est-ce qu'on a prêché ces jours ils ne savent absolument rien dans une église je prêchais après les pasteurs ont monté il a posé la question à ses fidèles qui avaient compris ce que le prophète avait dit comme personne ne s'élevé alors le pasteur a fait élever une femme la femme a dit le prophète était toujours en train de parler the woman the prophet was busy talking the prophet was busy talking then he was busy talking preaching preaching non en fait elle n'a rien compris de tout ce qu'on a parlé c'est l'œuvre du diable qui envoie l'esprit de l'oubli il dit encore again the devil say the demon say associez-vous avec leurs adversaires et combattez-les be associating to their enemy then fight them back je vais te dire un secret chaque fois qu'un proche un de tes proches s'associe avec les gens pour parler du mal de toi sépare-toi de cet homme comment tu es mon proche mais tu parles du mal de moi il en dit encore accouplez-vous avec et et engendrez des enfants spirituels go together and make children with them the spiritual one c'est la raison que vous faisiez souvent des rêves des rapports sexuels pendant la nuit reason why you're dreaming that you're doing sexual during the night again s'il y a une bénédiction que vous n'arrivez pas à arrêter alors il faut la retarder if you cannot stop the blessing then delay it occasionner des mariages retardés yes let them to be married des chômages prolongés jobless for long time la stérilité prolongée baroness for long time mais il est écrit dans le livre d'ésaïe 5 en 7 5 en 4 verset 17 que toute arme forgée contre moi sera j'ai détruit tout esprit de prolongement de la souffrance de pauvreté de misère de la stérilité de l'échec dans ta vie cela c'est pas son nom de Jésus on leur a dit encore combattez-les pour qu'ils n'obéissent jamais aux instructions de leur Dieu car leur force provient en obéissant à leur Dieu est-ce que tu respectes les instructions du monde à celui qui est à côté est-ce que tu respectes les instructions de Dieu n'aime jamais que Dieu te dise une chose deux fois nous sommes créés que pour lui obéir Dieu ne peut protéger que les gens qui lui honore qui respectent ses instructions un Samuel chapitre 8 verset 22 soyez toujours au courant de ce qui se passe entre eux toi quand quelque chose de bien arrive dans ta vie tu commences à dire à tout le monde je vis un homme être combattis un prophète lui a dit tu es combattis parce qu'il seulement il a publié en Facebook quelque chose de bien arrive alors qu'il attendait quelque chose aussi de bien et il a raté quasiment la chose tu n'as pas assez d'argent mais quand tu as seulement 100 dollars tu fais sortir cet argent les gens veulent connaître qu'est-ce que tu as pour te détruire ton bonheur ne fera pas les bonheurs de tout le monde pour mieux vivre dans un monde des méchants il faut avoir la nature de Bacongo il prospère il gagne beaucoup mais personne est au courant de sa richesse les gens n'accepteront jamais tes récits ils sont toujours là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie on leur a dit encore envoyez-leur la puissance de la sorcellerie et des démons pour qu'ils soient possédés travailler digne voler leurs étoiles alors ils prenaient la puissance des sorcelleries ils déposaient dans les corps des gens pour que les enfants de Dieu soient critiqués Isaïe chapitre 26 le verset 13 la Bible dit éternel d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous c'est ça la puissance de la sorcellerie tu verras que dans ta vie tu manifestes beaucoup de signes de la sorcellerie tu ne penses jamais du bien pour ta propre vie c'est ça le signe de la sorcellerie tu ne dis jamais de bonnes choses pour toi-même c'est ça le signe de la sorcellerie never proclaiming good things for your life si tu réveilles le matin toi-même tu dis ah c'est ça le signe de la sorcellerie tu wake up in the morning you just starting cussing your day ah moi vraiment ma vie et ma famille je ne sais pas ah c'est ça le signe de la sorcellerie wake up and cussing your family may the Lord just help us tu fais des rêves tu manges at night you just dreaming tu te retrouves dans les endroits obscurs tu n'es pas sorcier mais tout le monde t'acquise j'ai mal rêvé de toi c'est ça la puissance de la sorcellerie envoyé dans ton corps sans que tu le saches ils se servent de toi tu assistes dans des réunions tu y es dans des congrès des sorciers la nuit tu te vois dans des fêtes et dans des célébrations des anniversaires c'est ça la sorcellerie qui opère en toi alors l'ange de Gilles leur dit ceci retenez que vous triompherez au détriment de leur ministère il leur a dit vous êtes là pour propulser le monde de ténèbres il dit vous savez que les fils de la lumière sont des paresseux ils ne supportent pas de combats prolongés chaque fois qu'ils vous lanceront le feu dans leurs prières poursuivez-les dans leurs occupations faites attention tu as fini ta prière tu sors de ta maison le matin quelqu'un vient te provoquer faites attention chrétien il sait que la nuit tu avais lancé le feu mais il sait que ton caractère tu ne supportes pas les problèmes il choisit ces petites choses pour accéder dans ta vie et te détruire facilement la meilleure façon de contrecarrer de contrarier le diable c'est de lui attaquer dans nos occupations c'est là où nous devons montrer notre efficacité à l'appartenance au royaume de Dieu tu as fait tu as fini de demander le fait à l'église tu sors tu pars discuter avec quelqu'un il dit le fils de la lumière ne supporte pas des combats prolongés s'il voit le combat persiste dans sa vie ah Dieu s'il m'a laissé je suis fatigué les choses ne changent pas je peux prier beaucoup de prophéties c'est l'œuvre du diable qui prolonge le combat jusqu'à ton épuisement il sait que tu seras fatigué quand toi tu commences des prières ils savent qu'il va gêner pendant une semaine après une semaine tu commences à regarder le ciel mais j'ai assez prié mais je ne vois rien après une semaine tu as juste le bilan si tu dis bon je vais continuer je vais encore prier pendant une semaine encore après un mois c'est toi qui fais le bilan je priais pendant un mois Dieu n'a rien fait écoutez il y a des combats qu'on peut les gagner qui par des fervents prières et détermination qui te coûtera des années dans la présence de Dieu les combats n'est pas faciles tu triomferas dans certains combats même après 5 ans il faut les reconnaître et je te dis la vérité je ne suis pas là pour vous flatter vous allez essayer après beaucoup beaucoup de combats quand vous êtes en prière pour une longue que le combat arrive facilement dans la vie d'un homme mais ça s'éloigne difficilement tout a demandé de ta détermination et l'esprit de ta persévérance dans ces combats retenez le battre est venu tellement facilement mais il n'est pas le départ tellement facilement mais il va partir par votre détermination comment vous allez rester dans la prière retenez qu'il a fallu 4 à 30 ans pour que les enfants d'Israël sortent en Égypte alors qu'il n'a fallu que quelques jours pour aller en Égypte retenez qu'il a fallu 430 ans pour qu'ils soient en Égypte après qu'il a fini ses déclarations tous les hommes qui participent à ces réunions la clamèrent et dire gloire à notre royaume à notre pouvoir et à notre domination finish all meeting and be applauded to the adept is a glory to our congregation glory to our meeting and glory to our masters mais maintenant la première personne dont le premier être le premier être qui tenait la réunion a dit après que celui qui était venu donner les instructions partie celui-ci qui donnait celui-ci qui présidait la réunion a dit ceci nous mettons à votre disposition plusieurs espèces de démons afin que quiconque suivra vos enseignements soit possédé beaucoup de gens sont possédés à cause des églises des endroits et des enseignements qu'ils ont suivis faites attention après avoir fait ces déclarations il va son épée et dit ceci vos fidèles sont nos adeptes d'office il leur dit nous vous donnons le pouvoir de leur dominer de les envoûter peu importe vos bêtises ils vous acclameront on parle de ce que ça pour lui après un temps tout est effacé tout le monde tout le monde a oublié il sort avec une femme mariée et détruit même les mariages d'autrui mais après un temps tout le monde chante ses cantiques à l'église on parle de ce qu'il y a avec une femme mariée avec une femme mariée après un temps tout le monde est occupé de chanter dans le son ils manipulent facilement leurs fidèles et ensuite ils sont juste jouent avec vous les gens de la chambre moi je chante ces chansons mais quand j'arrive au nom des dendos moi je mets au nom des poissons c'est ça l'œuvre de l'ennemi la Bible dit sortez au milieu des or c'est un moyen de vous manipuler facilement c'est pourquoi ils sont toujours riches des années et des années et vous vous restez dans la misère il leur dit encore chaque fois que vous aurez besoin d'un sacrifice sacrifiez vos fidèles each and every time you need sacrifices do it in your church là tu vois encore les gens qui touchent le fétiche perdent leurs membres de famille des questions ces enfants sont là sa femme est là des années des années mais ils sacrifient des gens qui croient ils sont sacrifient les membres de la chambre ils utilisent beaucoup de manœuvres on leur a donné le pouvoir de l'argent de la richesse ils devaient avoir une vie très très luxueuse et avoir beaucoup de potentiel on leur a donné le pouvoir d'avoir de grandes églises d'envoyer des belles femmes et des beaux hommes dans leur ministère et de de grandes personnalités devaient aller prier dans leurs églises regarde seulement quand vous voyez certains de leurs églises passer à la télévision tu vois des femmes tu vois des hommes tu dis est-ce que ces gens ici vivent dans ce monde ils prennent des beaux hommes et des belles femmes on les amène dans leur église il y a même une église ici quelque part les pasteurs ont ordonné au protocole de prendre des beaux hommes et des belles filles de le mettre au premier rangé et quand on est en train de filmer on prend ces beaux hommes bien vestis en costume des belles femmes en super wax oh derrière les gens il y a aussi des gens qui ont des visages comme nous des gens qui n'ont rien prennent des politiciens de grandes personnalités partent prier dans leurs églises et ils nécessitent beaucoup on leur a donné le pouvoir de nécessiter beaucoup de gens qui parleront de bien pour eux on leur a donné le pouvoir de la voyance de la numérologie la science qui permet de donner le numéro de téléphone de quelqu'un il pouvait connaître ton nom ton âge ton numéro de téléphone votre sous-vêtement je ne dis pas que les prophètes ne font pas ces choses les hommes de Dieu ont l'anxion nous faisons ces choses on prophétise sur les gens sur les vies mais eux aussi avaient ce pouvoir là de connaître les âges le numéro de téléphone parce qu'on les enseignait toutes ces pratiques on les a dit encore de défendre leurs honneurs que tout celui qui parlera du mal contre et soit tué ils devaient connaître la vie des gens et le problème des gens après on leur a dit comme ceci après on leur a dit comme ceci que chacun d'eux aura le droit d'un démon chaque et chaque d'eux va être allowed afin que son travail soit excellent et attirant quand les gens regardent la manière où lui fait les choses il y avait ici au marché de tombe à l'époque une femme qui vendait des poissons salés elle commença à la vendre à 6 heures mais si tu arrives à 7h30 c'est fini les gens venaient des papas que vous connaissez qui partent au travail les matins bien vêtis en costume et nous à l'époque on était des enfants on se réveillait à 6h pour aller acheter déjà les poissons salés et quand vous arrivez là-bas vous faisiez la quai je vous dis on fait la quai même plus de 100 personnes on est là tous debout on attend chacun son tour pour prendre les poissons salés les papas qui partent au travail étaient aussi là attendant leur tour ces papas sont les papas qui partent juste pour les poissons salés on est là pour les papas ils les retirent dans la poêle à quoi qu'il y a un plateau je vous dis on est là à cause des poissons salés mais après un temps on a découvert que la femme prenait ses menstrues et les mettait dans les poissons salés mais je veux que nous prions nous lisons un passage pour clôturer imaginez bien mais tous ceux qui ont mangé ces poissons salés le jour où la vérité a éclaté en plein jour les gens étaient là en train de traduire le mène à la bouche pour vomir tu as déjà mangé tu as déjà mangé les gens commençaient sans effet sans effet sans effet tous pleuraient parce que ça fait des jours des mois ils mangeaient cela mais Dieu a quelques paroles Dieu a une parole de grâce pour toi ce soir le Seigneur te dit ce soir ceci je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair ils se livreront de l'air sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'éternel ton sauveur ton rédempteur le puissant d'Israël j'aimerais le dire le mieux le dire à l'ingala est-ce que quelqu'un peut manger sa propre chair tes ennemis vont manger leur propre chair tu ne seras plus à la merci de tes ennemis est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un que tes ennemis se mangent eux-mêmes Dieu a dit ils mangeront leur propre complot tu n'as pas compris ce que je dis tu n'as pas compris ce que je dis je parle à quelqu'un ce soir que tes ennemis se mangent eux-mêmes qu'ils se détruisent eux-mêmes s'ils ont conçu des plans contre toi s'ils ont conçu des plans ils ont préparé des plans ils ont conçu des projets je leur ennie le nom de Jésus je leur ennie le nom ah tu n'as pas compris ta manière de prier là ne me fais pas avancer venez devant venez devant venez prier ici venez prier approchez 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 il y a des choses que tu dois prendre conscience il y a des choses que tu ne peux pas tolérer ils vont manger leur propre chair je déclare qu'ils mangent eux-mêmes leur propre chair battez-le-mai prier approchez avancez venez devant venez devant battez bien les mains il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer il y a des choses que tu ne peux pas accepter il y a des situations qui ne peuvent pas continuer ça a démarré des années et des années ils t'ont beaucoup fait du mal ils ont assez des tweets à destiner ils t'ont beaucoup fait du mal ils t'ont beaucoup fait du mal ils t'ont musique à bon m'alité musique est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier battez-le-mai prier battez-le-mai prier ne permets pas ne permets pas ils vont manger leur propre chair tu ne seras plus à la merci des gens qui te combattent tu ne seras plus à la merci des gens qui veulent ton malheur oh tu n'as pas compris tu n'as pas compris je verrai encore que tu avances je veux encore que tu avances avancez encore avancez encore avancez encore avancez encore avancez encore priez 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 il est temps il est temps qu'ils se détruisent eux-mêmes 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 Au nom des Choisy, au nom des Choisy, au nom des Choisy, qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes. Ah, battez bien les mains, encore, encore, poussé, poussé, un, deux, trois, allez, allez, allez. Au nom des Choisy, au nom des Choisy, au nom des Choisy, il y a des choses que j'ai assez permis, mais cette fois-ci, qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes. Au nom des Choisy. Au nom des Choisy, 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 au nom des Choisy Au nom de ceux-ci, j'ai assez permis. Au Dieu des armées, au Dieu des armées, au Père Céleste de Dieu, au Père Céleste de Dieu, au Père Céleste de Dieu, au Père Céleste de Dieu des armées. Au nom de ceux-ci, écoutez, tu vas prier, tu répètes après moi, oh Seigneur, ouai moi, ouai moi, ouai moi. Au nom de Jésus, que je ne sois plus captivé et détruit par le pouvoir du diable. Tout pouvoir satanique qui produit l'échec dans ma carrière, soit anéanti au nom de Jésus. Batez-le ma prière, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Il faut se faire connaisser, il faut se faire connaisser, il faut se faire connaisser, il faut se faire connaisser. La paquière professionnelle n'avance pas. La paquière professionnelle n'avance pas, soit anéanti au Père Céleste de Dieu, 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 au Père Céleste de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui m'attaque Opérant dans les noirs Pour me nuire Aujourd'hui Je déclare Que le feu de Dieu Coule sur moi Anéantie Pour les oeuvres du diable Toute alliance Sous-titrage Société Radio-Canada Ô Saint-Esprit Ô Saint-Esprit Découvre mes secrets Les plus sombres Et révèle-moi cela S'il y a des choses Qui se cachent à moi Que cela soit dévoilé Rien du ténèbre se cachera à moi Rien du ténèbre Rien du ténèbre se cachera Car Dieu est venu Pour que le diable soit exposé Pour que le diable soit exposé Je déclare l'exposition spectaculaire au nom de Jésus Que tout ce qui m'attaque dans le noir Que tout ce qui m'attaque dans le noir Expose-les en plein jour Expose-les en plein jour Au nom de Jésus-Christ Aucun malheur ne m'atteindra Aucun malheur ne m'atteindra Aucun malheur ne m'atteindra Ma maison, ma famille Mes enfants Tous ceux qui ont des mots de tête Posez vos mains sur la tête Tous ceux qui ont des mots de tête J'étais en train de voir Quelque chose Comme des boules Le diable a déposé sur la tête des gens Pour vous donner des mots de tête incessants Des pertes de mémoire Et c'est même un esprit qu'on a soufflé On continue papa C'est même un esprit qu'on a soufflé Je déclare maintenant Que tout ce qu'il y a du diable Te quitte maintenant Je l'enlève au nom de Jésus Maintenant 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 Au nom de Jésus-Christ Je suis en train Je suis en train de voir des pannes Qui couvrent des gens Il y a des gens même par lesquels Le diable a mis des couvertures sur eux Maintenant tu vas dire Seigneur Jésus-Christ Là où le diable Là où le diable A jeté les voiles noirs sur moi A jeté l'obscurité sur moi A jeté l'obscurité sur moi Tout couverture du diable Tout couverture du diable Qui couvrait ma vie Qui couvrait mon travail Qui couvre mes affaires Qui couvre mes enfants Qui couvre ma maison Je l'enlève J'enlève C'est là En cité le rollers marked J'enlève Tout couverti De l'obscurité Tout couverti De l'obscurité Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Toi compagnon de l'échec Toi compagnon de fermeture des opportunités Je t'anéantis au nom de Jésus Je te renverse au nom de Jésus Je te fais tomber au nom de Jésus Je te brise au nom de Jésus Je te brise au nom de Jésus Je te brise au nom de Jésus Je te fais tomber au nom de Jésus Soyez anéantis et détruits Soyez anéantis et détruits Soyez anéantis et détruits Je connais tant de malheurs Mais pas cette fois-ci Tout mauvais visage Tout mauvais visage Qu'on a mis sur mon visage Je l'enlève au nom de Jésus Je l'enlève au nom de Jésus Tout pierre noire Toutes sortes de pierres noires Qu'on a posées sur mon étoile Pour empêcher les chances de ma vie Je l'anéantis au nom de Jésus Ma vie brillera au nom de Jésus Je suis créé pour prier sur la terre Vivre le bonheur de Dieu Au nom puissant de Jésus Je quitte les mauvais chemins Je quitte la mauvaise route Au nom puissant de Jésus Je prends ce qui est à moi Au cher Saint-Esprit Donne la puissance dans mes mains Pour que je saisisse ce qui est à moi Pour que je touche ce qui est à moi Pour que je vis ce qui est à moi Pour que je contemple ce qui est à moi Au nom puissant de Jésus Je déclare sur moi La loi de la réussite La loi de l'avancement et de procré La loi du procré La loi de l'avancement Au nom de Jésus Je ne sais pas ce que vous préparez contre moi Le plan que vous avez conçu contre moi Mais tout ce que je sais Que Dieu m'a donné le pouvoir De marcher Sur tout plan nuisible Sur tout plan nuisible Sur tout plan destructeur Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus J'anéantie Je renverse Tout plan machiavélique Conçue contre moi Je rouspète Le pouvoir du diable Au nom puissant de Jésus J'ai dit à partir d'aujourd'hui Je dois voir clair Je dois l'aider de la fin Amen Que Dieu vous bénisse abondamment J'invite directement Le prophète Chadeh Pour le service de l'offrande Et la clôture du culte Quant à moi j'ai dit Quant à moi j'ai dit Qu'après Nous serons encore demain Nous continuons notre programme de gêne Mais nous serons ici Encore demain À 17h30 Parce qu'on a Beaucoup de choses à faire Mais le temps nous fait défaut Je laisse la place au prophète Pour le service de l'offrande Et la prière prophétique Des clôtures A la fin du culte Il y a un service De consultation prophétique Soyez bénis 23h dans le royaume satanique 23h dans le royaume satanique Notre opération Achat parcelle Continue Comme je vous avais dit La fois passée À pas de caméléon Petit à petit Nous avançons Alors nous nous sommes renseignés On nous a dit Dans les endroits Qu'il faut trouver Un bon endroit Qui nous permettra Avec le nombre Que le Seigneur nous a permis Que le membre puisse s'y réunir Il nous fallait attendre Un montant De 150 000 dollars C'est pourquoi Nous avons lancé Cet appel Pour la contribution Et tout C'est donc Le ciel Lui-même Touchera C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth Lui-même Touchera Ce n'est la raison Que nous avons lancé Cet appel Alors notre objectif Notre cap Comme on l'a fait Aussi précédemment Notre cap Actuellement Est basé sur Le mois de juin Jusqu'au mois de septembre Alors chacun Pourra dire Ce qui pourra contribuer Que Dieu vous bénisse Le malheur attend Souvent Du juste Mais le Seigneur L'en délivre toujours Le monde croyait L'avoir anéanti Or c'était Les canals Choisis par Dieu Pour une nouvelle Expérience Qui l'attendait Après plusieurs jours Des maladies Des souffrances Et des douleurs Le prophète Aston Nous revient à la vie Avec un nouveau De vos témoignages De nos mille Après l'expérience Du ciel De l'enfer Et du paradis Le Seigneur M'a fait encore grâce D'être témoin D'une autre réalité Bien aimée Par sa grâce Et par sa bonté Le Seigneur M'a mené Dans le royaume satanique Ce que nous appelons Couramment Le deuxième monde D'Iran 23 heures Il m'a révélé Des choses Des secrets Des grandes choses Que je me souviens L'ange m'a dit Ce que tu vois Changera ta manière De comprendre Les combats Ou le mystère Des combats spirituels Et de la délivrance 23 heures Dans le royaume satanique Du samedi 10 Au dimanche 18 septembre 2022 Des 8h à 12h le week-end Et des 17h à 20h15 la semaine A l'église sacrée chapelle des dieux 6 sur 4D Quartier Kinzazi Dans la commune de Matete Référence Aré Tulumbo Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501